Bonjour à tous, alors je vous fais une vidéo d'explication de la petite animation que j'ai faite avec l'océan. La vidéo où il y a l'océan qui se déploie comme ça et après qui se déplace très vite. Voilà, donc en temps réel ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une nouvelle petite série d'animations que je vais faire avec des animations simples avec Blender. Puisque dans Blender, comme tout est animable, enfin quasiment tout, au niveau de l'océan, je vous expliquerai que tout n'est pas forcément animable. Je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai fait cet océan. D'abord je suis parti d'un objet de base, d'un cube je crois, et puis après j'ai ajouté un modifiant océan. Donc à chaque fois, peu importe l'objet, lorsqu'on rajoute un modifiant océan à l'objet, l'objet se transforme en océan. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié les valeurs de size de l'objet. Vous voyez, ce n'était pas un cube que j'avais à la base, vous voyez qu'on passe en valeur négative de size, ça reprend l'objet de base qui nous a servi à faire l'océan. Donc là ici, il s'agissait d'une UV sphère. Donc hop, j'avance, et vous voyez que là il se déploie. Donc c'est ça, c'est mon animation, donc c'est une animation de taille d'océan. Vous voyez que lorsque la valeur est à zéro au niveau du size, l'océan se reproduit sur lui-même, et plus on augmente la valeur, plus il prend de l'expansion. Et ensuite, pour la deuxième partie, donc ça c'était la première partie, pour la deuxième partie j'ai fait une valeur de time, qui me permet justement de faire bouger l'océan, puisque c'est la valeur de base d'animation de l'océan, c'est la valeur de time, qui permet le fait aux vagues de pouvoir bouger. Alors ensuite, il y a quelques valeurs au niveau de l'océan qui ne sont pas animables, comme les valeurs de random, et les valeurs de... Spiceize, je ne sais plus... Non, Spiceize non plus, ce n'est pas animable. C'est dommage, puisqu'il y aura une animation assez intéressante, entre un océan comme ça qui n'a pas du tout de vagues, et puis un océan qui se met à avoir énormément de vagues d'un seul coup. Voilà. C'est dommage que cette valeur-là n'est pas animable. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'explication de mon animation. J'espère qu'elle vous aura plu. A très bientôt pour une prochaine vidéo.